Ce matin, le trafic était normal sur cette ligne de tramway. Mais au lendemain de la collision entre deux rames, les usagers se posent beaucoup de questions. Deux tramways qui se rencontrent comme ça, on se demande comment c'est possible. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Est-ce que le conducteur a été distrait ? Est-ce qu'il a pu peut-être être sur son téléphone ? On parle beaucoup des automobilistes, peut-être que dans son cas, il a peut-être pu regarder les réseaux sociaux ou autres sur son téléphone. C'est exceptionnel quand même, un accident tel que celui-là. On continue à prendre notre tramway, c'est sûr. À Montpellier, c'est la première fois en 19 ans qu'un tel accident se produit. Jean-Luc Friseau était directeur de la TAM pendant six ans. Selon lui, il n'y a que deux explications possibles. Le système de freinage, par exemple, aurait pu être défaillant, ce qui me surprendrait parce que les rames sont périodiquement vérifiées. Alors si c'est une défaillance humaine, c'est sans doute une insuffisance d'approximation de la distance à parcourir ou une inattention. Les tramways ont pourtant été conçus pour éviter l'erreur humaine. Aux côtés des conducteurs, ce bouton doit être actionné en permanence pour prouver leur vigilance. Et quelles que soient les circonstances, une rame doit pouvoir s'immobiliser à tout moment. Il y a trois zones de freinage. Le freinage normal, qui est ici. Le freinage maxi, qui est là. Et le freinage d'urgence. Une fois qu'on actionne le frein d'urgence, le tramway s'arrête. Quoi qu'il en soit, on peut toucher tous les organes, le tramway s'arrêtera. Les freins sont vérifiés tous les jours, d'abord dans l'atelier, puis par le conducteur avant son départ. Erreur humaine ou problème technique, une enquête est en cours. Elle permettra de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !